bonjour à tous c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu bilan une vidéo bilan sur sur l'année qui s'est écoulée et surtout l'avenir que j'aimerais donner à cette chaîne ce que j'aimerais vous proposer en fait pour pour cette chaîne c'est une vidéo que j'ai l'habitude de faire un petit peu chaque année je me rends compte qu'elle est toujours au mois de septembre comme quoi septembre pour moi c'est le moment du bilan du changement septembre et janvier après les choses ont été extrêmement compliquées pour moi l'an dernier puisque beaucoup d'entre vous le savent puisque vous étiez déjà très nombreux à me suivre mais il se trouve que j'ai l'an dernier perdu mes grands-parents en janvier dans un accident de voiture et en décembre mon père d'un cancer qui n'était pas du tout entre guillemets prévu c'est pas le genre de choses qu'on prévoit bien sûr mais on lui a annoncé en fait quinze jours avant qu'il avait un cancer et il est décédé le 5 décembre le jour de l'anniversaire le jour des trois ans de ma fille c'est très sympathique ça en est suivi sur toute cette année toutes les démarches un petit peu à faire ce qui fait que bien sûr ça a été très compliqué pour moi en fait de de mettre en place tout ce que j'avais prévu en fait de mettre en place pour la chaîne et j'avais eu exactement le même problème entre guillemets la même problématique l'année d'avant puisque pareil j'avais plein d'idées pour la chaîne et puis avec le décès de mes grands-parents qui étaient arrivés en janvier pareil de façon brutale donc donc c'est pas c'est pas quelque chose voilà on ne peut que rebondir en fait sur des événements comme ça pas du tout pas du tout s'y faire mais simplement y rebondir et puis du coup c'est pareil j'ai pas pu mettre en place certaines choses il y a des rubriques que j'ai complètement mis de côté par rapport à par rapport à tout ce qui s'est passé y compris une rubrique qui s'appelait l'activisme sacré où je vous parlais je voulais vous parler beaucoup d'écologie en fait puisque c'est un sujet qui me qui me parle énormément qui me tient à coeur bien sûr parce que ben voilà enfin j'ai certaines valeurs que j'essaie justement d'appliquer concrètement dans le monde et je trouvais ça super intéressant en fait de vous le partager parce que je vois qu'on est nombreux justement à se poser des questions je vois aussi que le fait d'utiliser des jeux de tarot d'oracle quand je vous parle des livres que je lis ça va au delà bien au delà en fait du simple fait de simplement vouloir voir l'avenir vouloir avoir une une voyance en fait vous êtes très nombreux à préférer largement le travail de guidance que le travail de voyance et forcément si vous êtes dans dans cette idée de guidance vous êtes dans cette idée de développement personnel de vouloir tendre vers un vers un mieux-être de vouloir aussi savoir dans quelle direction suivre votre chemin voilà on est dans cet ordre d'idées là de travailler avec des guides de travailler avec des êtres ascensionnés on se retrouve tout à fait dans cette idée là en travaillant aussi avec les tarots et les oracles et c'est quelque chose que moi même je vis aussi au quotidien comment mettre en application mes valeurs comment comment justement rester sur mon chemin de vie comment comment le développer comment le partager aussi c'est aussi la raison pour laquelle je suis aussi présente aussi sur youtube parce que j'ai envie de vous partager plein de choses et cette rubrique là je l'avais un petit peu complètement mise de côté surtout surtout cette année ou pas soyons soyons réalistes pour arriver à retrouver un petit souffle de vie un petit souffle d'espoir aussi je me suis énormément énormément enfermé dans mon travail concrètement j'ai énormément énormément travaillé je vous ai sorti aussi beaucoup de je parce que ben voilà ça venait des tripes parce que la créativité c'est mon mode d'expression aussi quand des fois les mots sont difficiles à sortir quand on a besoin de sortir des choses de soi aussi forcément moi je passe beaucoup par par le dessin et et cette année là justement bah forcément quand on quand on perd la moitié de sa famille c'est sûr que j'ai un peu compensé un tout petit peu compensé en vous faisant en travaillant beaucoup voilà ça a été mais ça a été très bénéfique pour moi là je commence à vraiment arriver à prendre un petit peu plus de recul par rapport à à à tous ces événements je commence à avoir envie aussi de sortir un petit peu de ma bulle de créativité de retrouver de vous partager aussi d'autres choses et c'est très positif forcément hop j'ai une petite mouche un moustique qui me tourne autour moustiques tigres ils sont pénibles ils sont toujours actifs même en septembre même quand il fait un peu plus froid donc bref passez mais mais voilà et j'ai donc envie de reprendre cette fameuse rubrique sur l'écologie un petit peu plus l'écologie donc je pense que je vais vous supprimer les vidéos que j'avais fait précédemment puisqu'elle elle date quand même elle date quand même de deux ans et demi et depuis il y a beaucoup beaucoup d'autres choses que j'ai mis en place et que je voudrais vous partager même repartager des sujets sur lesquels j'ai déjà partagé mais vous les partagez de façon différente en fait donc donc voilà je voudrais vraiment un petit peu reprendre cette rubrique là alors bien sûr d'expérience je ne promets rien alors là je touche vraiment du bois pour que pour que tout se passe bien que j'ai le temps de vous faire tout ça mais c'est vrai que d'expérience je préfère ne rien promettre bien sûr puisque ça dépend toujours du du temps qu'on peut consacrer à faire ce genre de vidéos après je vais être également beaucoup plus présente sur le réseau instagram je n'abandonne absolument pas youtube c'est juste un complément parce qu'en fait sur instagram on peut faire des vidéos un petit peu sur le vif et ce sont des photos qu'on peut partager donc en fait c'est un super bon complément à youtube pour vous faire des jolies photos voilà puisque je peux pas vous mettre des photos des jolies photos comme ça sur sur youtube mais pour vous partager aussi plus des petites tranches de vie peut-être des choses un petit peu plus intimiste voilà donc donc je vais vous faire un petit peu ça sur instagram et des vidéos qui sont beaucoup plus complètes des tirages etc pardon sur sur youtube voilà donc donc je vous invite si vous êtes intéressé à me rejoindre aussi sur instagram pour pour compléter souvent ce que je partage sur instagram je le partage aussi sur facebook mais j'ai tendance à me perdre un petit peu des fois sur facebook j'ai l'impression que les la visibilité et pas au top alors que sur instagram on a une visibilité qui est quand même bien plus intéressante on peut vraiment suivre instagram ne filtre pas comme ça toutes les publications tout le monde donc on peut suivre de façon plus intéressante comme ça même les petites stories je trouve que sur que sur facebook mais bon après voilà si vous avez pas instagram je partage également sur facebook vous pouvez aller vous vous connecter à mon compte facebook puisque je l'alimente très régulièrement avec les vidéos que je vous fais les petites stories qu'il ya sur instagram que je vous partage aussi sur facebook oui c'est ça que je me perds pas que je me confondes pas et puis et puis également les photos des fois la plupart du temps je voulais partage également sur sur facebook voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'aimerais bien également reprendre des méditations je voudrais vous parler aussi beaucoup plus de chamanisme puisque je vous j'avais commencé également une rubrique sur le chamanisme et je l'avais un petit peu laissé de côté alors voilà je voudrais je voudrais la reprendre je pense que je vais vous faire beaucoup plus de live parce que c'est assez facile aussi de vous faire de des live c'est plus vivant ça permet aussi de partager directement avec vous je trouve ça intéressant bien sûr je continue à faire les présentations de jeu je vais continuer à faire les énergies de la semaine enfin l'horoscope à voir un petit peu comment je vais décliner ça parce que je vous avoue qu'avec les tirages par jour là que j'ai entrepris en septembre bah c'est vachement sympa ces petits tirages quotidien j'aimerais bien avoir votre retour dessus alors il vous manque peut-être l'horoscope alors est ce que je vous fais en plus l'horoscope de la semaine où est ce que je transforme les petits tirages du jour en horoscope ça voilà je sais pas je me pose encore un petit peu la question peut-être que je je me permettrai de faire un ou deux tests justement en septembre là pour pour voir un petit peu un petit peu ce que ce que ça donne mais voilà il y avait vraiment ce côté écologie vous partagez des petites astuces écolos et tout vous partagez des petites astuces aussi de vie tout simplement que je trouvais intéressante revenir également sur la kitchen witchery je voulais vous en parler et puis c'est pareil ça je l'ai mis un petit peu de côté alors que c'est quand même super sympa justement d'intégrer le sacré aussi dans son alimentation ça rejoint tout à fait moi ce que j'essaie de faire et je trouve ça je trouve ça super intéressant donc pourquoi pas vous en parler je réfléchis si j'ai rien oublié d'autres mais je crois que c'est à peu près tous les méditations voilà peut-être pourquoi pas si j'aimerais éventuellement vous faire des soirées peut-être des soirées de tirage ou pourquoi pas des soirées voyages chamaniques un petit peu voir si je peux mettre ça en place alors là par contre ce serait réservé vraiment à mes abonnés donc à vous qui est inscrit sur sur cette chaîne voilà vous offrir de temps en temps pourquoi pas une soirée tirage et puis on se retrouve un peu au coin du feu on sort les cartes et puis voilà vous permettre de poser quelques petites questions comme ça pourquoi pas ça peut être intéressant en plus voilà à côté de ça par rapport à mes projets perso du coup je vous en parle un petit peu j'ai donc ce fameux projet d'oracle des à chaque fois je vais dire des druides je suis désolée c'est pas l'oracle des druides c'est l'oracle des bardes normalement le nom n'est pas fixé à 100% mais il va y avoir un oracle des bardes donc où je vous ai montré quelques illustrations déjà voilà qui va sortir chez chez très daniel aux éditions très daniel je crois que c'est les éditions vega c'est la partie vega qui va reprendre ce projet qui a été réalisé donc sur les textes de marie noël anderson voilà qui est un de mes jeux chouchous donc je vous en ai déjà parlé ça et et donc ça c'est mon projet un petit peu de fin d'année deuxième projet gros projet de fin d'année qui n'est pas de l'ordre du du dessin de mais par contre qui reste dans les tarots puisque je voudrais vous faire la suite de la formation sur les arcades majeurs je vois que c'est une formation en plus qui plaît beaucoup je suis vraiment ravie de tous les retours que j'ai vraiment vous êtes adorables et d'ailleurs il faut que je vous poste quelques avis pour pour vous montrer un petit peu ce que ce que les gens en pensent et et voilà donc je voudrais vraiment vous partager ça et vous faire donc la continuité je voudrais le prévoir pour noël donc vous faire la la formation sur les arcades mineurs et c'est pas grave j'ai eu un je suis un blanc une absence un ange qui est passé donc faire la formation sur les arcades mineurs vous la prévoir pour noël Troisième gros projet ça va être de rééditer l'oracle des reflets vous savez qu'il n'y en a plus hop j'attends de recevoir les lilies white et black tarot les lilies black tarot arrivent avec une tranche noire et je pense faire une tranche noire aussi pour l'oracle des reflets puisqu'il ya eu des problèmes un petit peu avec ces tranches dorées qui sont pas ben voilà les tranches dorées Elles m'ont causé quelques petits soucis en fait donc donc ça a été un petit peu compliqué je pense peut-être faire des tranches noires justement je trouve que ça va être sympa avec l'ambiance du jeu les cartes par contre j'ai commencé à les retravailler je voulais faire un petit peu alors pas plus haute mais un petit peu plus large vous aurez le dessin un petit peu plus visible du coup et voilà donc ça ça va être je vais voir un petit peu avec l'imprimeur pour savoir quand il est possible de faire ça je vous mettrai sans doute des précommandes du coup pour ce jeu dès que je serai décidée sur des que j'aurai vu avec l'imprimeur pour la date donc voilà ça c'est ça c'est mon gros projet perso pour pour moi donc voilà et il y a un autre petit projet dont je vous parle un autre petit oracle qui va se faire aussi toujours avec claire je vous en dis pas plus j'attends de voir un petit peu avec elle quand est-ce qu'on vous quand est-ce qu'on vous en dévoile un petit peu plus mais mais voilà donc voilà pour les pour les gros projets ensuite je vais peut-être me laisser le temps justement de de souffler un petit peu je sens que j'en ai vraiment vraiment besoin là en cette fin d'année surtout que j'appréhende un petit peu justement le mois de décembre donc donc je vais voir un petit peu comment comment ça va se passer j'avoue que j'avoue que j'appréhende un peu l'anniversaire de ma fille et et ça me fait mal d'appréhender l'anniversaire de ma fille franchement là je je sais pas trop comment gérer ça là ça me ça m'inquiète un petit peu on est qu'en septembre mais vous voyez ça me ça me travaille déjà donc il va falloir un petit peu là que je que je lâche un petit peu mes pinceaux aussi puis que je j'entame aussi le processus un petit peu plus de deuil mais plus profond en fait puisque là on était forcément à devoir gérer les successions de mes grands-parents de de mon père tout ça qui s'est en plus entre mêlée enfin ça a été une histoire un petit peu de dingue et puis ça m'a fait revivre des gros traumatismes d'enfance je m'y attendais pas et ça nous a mis enfin en tout cas moi ça m'a mis vraiment dans une situation où je me suis retrouvée à revivre des gros traumatismes et c'est là qu'on se dit bon sang on a pris de la maturité on a pris de la bouteille parce que franchement là on je m'en serais pas sortie comme ça il y a une dizaine d'années et je vois qu'il y a un gros travail quand même qui s'est fait merci beaucoup les cartes merci beaucoup la vie quand même aussi de voir que des fois on a l'impression d'être d'être des petites choses fragiles et faibles et quand on est confronté à des à des grosses choses difficiles on s'aperçoit qu'on a des ressources qui sont quand même assez incroyables on s'aperçoit aussi qu'on a pris de la bouteille justement je disais qu'on a vraiment mûri qu'on a qu'on est bien plus fort que ce qu'on croyait en fait et finalement ça donne des ailes ça donne confiance et et voilà j'ai un petit peu je suis désolée c'est un ça va être une vidéo un petit peu brouillon je vais la laisser telle qu'elle je vais pas la retravailler je vais vous la livrer telle qu'elle se présente parce que de toute façon je savais pas exactement trop comment vous en parler je me dis que après tout cette réflexion que moi j'ai eue vous pourriez aussi la voir et puis et puis voilà c'est sympa aussi de se on est dans une communauté c'est sympa aussi de de se serrer les coudes vous avez d'ailleurs été super merveilleux franchement vous m'avez envoyé des petits messages et tout qui étaient absolument adorables et ça vraiment je vous en remercie mille fois je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier de tout ça et voilà donc on va s'arrêter là n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire vous un petit peu ce que vous en pensez ce que vous avez envie justement pour cette chaîne si vous avez envie justement de certaines rubriques si vous êtes très enthousiaste très enthousiaste très enthousiaste par rapport à certaines idées que je vous ai présentées par rapport justement au aux soirées un petit peu tirage que je voudrais faire est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous intéresserait voilà donc n'hésitez pas à me faire un retour à me dire un petit peu ce que vous aimeriez j'ai toujours aussi ma petite boîte à questions elle est toujours pas vide mon petit pochon fait par une merveilleuse abonnée que j'aime énormément et que je remercie aussi beaucoup mon petit pochon à comment ça s'appelle c'était des petites questions vous voyez il en reste quand même un petit peu des questions donc pourquoi pas vous reprendre les lundi live aussi pour répondre à une question à chaque fois donc voilà ou au moins terminer de répondre aux questions qui sont dans mon pochon mignon voilà avant de mettre un tarot dedans voilà en tout cas je vous souhaite une très belle journée n'hésitez pas à commenter et on se retrouve donc très prochainement pour d'autres vidéos salut 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 Merci.